C'est un événement exceptionnel. Ils enflamment, ils placent un spectacle. La reconnaissance des feux de la Saint-Jean comme faisant partie du patrimoine de l'UNESCO, ça veut dire que ça appartient à toute l'humanité. Le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO, de la tradition des brandons, c'est un événement exceptionnel parce qu'incontestablement, c'est un événement qui va avoir des répercussions au niveau international. C'est une opportunité économique. On sait mettre en avant ces lieux à partir de cette distinction. Ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un point d'arrivée pour tous les gens qui ont travaillé pour que la distinction soit obtenue. Mais c'est aussi un point de départ. Ça veut dire qu'à partir de la reconnaissance, on peut construire à côté. La première retombée, c'est de pérenniser ce patrimoine pyrénéen qui est partagé à la fois par nos amis andorans et espagnols et par nous-mêmes. Et de profiter justement de cette notoriété qui va être créée par la reconnaissance au travers de l'UNESCO pour créer des produits touristiques. Les touristes, lorsqu'on est étranger, lorsqu'on visite un pays, on va en priorité regarder quels sont les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'échelle de la région, c'est vrai qu'on sait ce que c'est que l'importance de telles distinctions. On sait à quel point les gens, les touristes du monde entier viennent pour ça. Ils viennent parce qu'on est un haut lieu, un haut lieu du monde finalement.